Bonjour à tous. Après avoir largué les fleurons nationaux, comme Alstom et d'autres, Macron a-t-il le projet de larguer l'outre-mer, c'est-à-dire du territoire français ? Et à qui ? Intelligence avec une puissance étrangère, avec une grande entreprise multinationale, transnationale ? En tout cas, ses actes et les déclarations officielles, notamment de son ministre de l'outre-mer, sur la Nouvelle-Calédonie, sur la Guadeloupe, les Antilles, sont tellement problématiques, posent tellement questions, surprennent tellement, qu'on doit légitimement se poser la question, surtout quand on connaît le passif terrible de Macron dans la trahison et la grande braderie des intérêts nationaux. Évidemment, il se rendrait coupable d'un acte de haute trahison. Je dirais même si ça existait de très, très haute trahison. Alors qu'on peut donner un avenir à la France, à toute la France, dont l'outre-mer, dans une vision souveraine et mondiale de notre pays magnifique. On va y revenir également. C'est l'occasion également de saluer des combats. Bref, vidéo très concrète, très importante pour tout notre pays, qu'on soit en métropole ou outre-mer, et qui s'inscrit totalement dans l'actualité la plus récente. Je vous attends. Je vous attends très, très nombreux. Ce samedi 4 décembre, ça va frapper fort. Ça va frapper très fort. Les millions de nouveaux résistants qui arrivent, qui refusent la troisième dose, je pense qu'il y en a de plus en plus en fait chaque jour. Parce que je vois de la colère monter incroyablement depuis la déclaration de Véran. Et ça, là, il y a eu un réveil. Il y a eu un électrochoc. Eh bien, on les retrouvera. Ce samedi 4 décembre pour le cortège national unitaire. Rendez-vous 14h, quartier Montparnasse à Paris, place du 18 juin 1940, la résistance. On marchera jusque sous les fenêtres de Véran avec nos milliers, milliers, dizaines de milliers de drapeaux français. Nos panneaux Vérité, Liberté, Souveraineté, Dignité, Respect, Humanité, Enfant, Protection des Enfants. Bref, je vous attends et faites venir des gens qui viennent de basculer, des gens qui ne sont jamais venus. C'est extrêmement important, quel que soit le temps. Oui, nous arrivons en hiver, il fait froid, il peut pleuvoir, il y a du vent. Bon, ça n'a pas empêché la foule d'être extrêmement nombreuse samedi dernier. On le sera deux ou trois fois plus encore samedi prochain. Par ailleurs, vous allez sur les-patriote.fr, vous voyez tout ce qui est fait en France par notre mouvement qui, lui, prend ses responsabilités contrairement à quasiment tous les autres. Bravo à nos référents départementaux, nos bénévoles, nos militants sur le terrain. Ils sont remarquables. Ils doivent être salués comme tels. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. Elles ont encore plus vite vers les 300 000 abonnés. On a dépassé les 275 000. Il faut avancer à toute vitesse. Hop, un clic, vous êtes abonné. Ça donne de la visibilité automatiquement à toutes ces vidéos. Donc vraiment, un grand merci d'Avance. Je compte sur vous. Dans un même élan, profitez-en pour venir aux Patriotes. Je vous attends et toute la grande famille Patriotes vous attend. Vous serez bien accueillis par toute cette grande famille. Cette carte orange de résistance, c'est une carte orange de libération. C'est une carte orange de combat pour nos valeurs et notre humanité, notre belle France. Son avenir. Alors oui, je vous attends. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle se trouve en lien sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Il se retrouvera en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. N'oubliez pas et choisissez. Vous serez dans tous les cas les bienvenus. Et on ne reste pas seul. Personne ne doit rester seul. C'est désespérant de rester seul. Par contre, qu'est-ce que c'est encourageant quand on est nombreux ? Largement plus de 33 000 adhérents aujourd'hui à jour dans le combat. Et puis, vous pouvez faire également un don de soutien aux Patriotes et donc à la Résistance tout entière pour financer toutes ces actions. On n'a pas un centime de l'État, je vous le rappelle. Le lien pour faire un don se trouve sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux deux tiers pour vous. Pensez-y. Voilà. Dans tous les cas, un énorme bienvenu à ceux qui nous rejoignent. Un énorme bravo du fond du cœur. Très, très, très sincère. Et vous le savez, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle ou à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la Résistance tout entière. Alors, Macron a-t-il vendu l'Outre-mer déjà dans un sombre projet ? En tout cas, il y a une succession troublante d'annonces, de mesures, d'une utilisation aussi de la crise Covid pour aller dans ce sens et en conclure ceci. Quel est le but ? Est-ce que ce serait incohérent ? Est-ce qu'il a un mobile ? Oui, il a un mobile, bien sûr. Pour suivre le démantèlement méthodique de la France, de l'unité nationale et de la France. Après avoir déjà été, je l'ai dit, le liquidateur en chef de nos fleurons nationaux, il y a le scandale Alstom. Le député Marlex parle même de pacte de corruption. Et vous savez que moi, sur le Covid, je parle de pacte mondial de corruption. Mais on peut parler aussi de Technib, de Lafarge, de tant d'autres. Il poursuivrait le travail, en quelque sorte. C'est horrible à dire, mais c'est ça. Avec cette fois-ci, non plus simplement des grandes entreprises françaises, des fleurons, mais le territoire national lui-même. Des bouts de territoire français. Parfois qui le sont depuis des siècles. Alors, c'est cohérent, oui, il y a un mobile avec son projet. Le projet, toute cette clique mondialiste, oligarchique. La France mondiale, c'est gênant. Aujourd'hui, la France est un pays, le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais dans le monde. Ça, c'est très encombrant, c'est très gênant, cette France qui a 12 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, qui est une puissance mondiale. Non, il faut qu'elle soit un petit district européen, européiste, sous tutelle de l'Union européenne et donc des puissances d'argent. Évidemment, vous avez le mobile. Alors, sur quoi je me base ? Récemment, la Guadeloupe. À la surprise générale, vraiment à la surprise générale, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, on va revenir sur lui. Vous allez voir qu'il a un rôle stratégique dans la Macronie, je vais vous expliquer. Sébastien Lecornu répond actuellement à la grève générale qui a été déclenchée suite à l'obligation vaccinale Covid, au pass sanitaire, etc., en Guadeloupe, puis en Martinique. Mais aussi, il se greffe d'autres revendications très légitimes, sur le pouvoir d'achat notamment, ou l'accès à l'eau potable, qui est un énorme et vieux problème aux Antilles, dont il est inadmissible qu'il ne soit toujours pas résolu. Bref, dans une allocution télévisée aux Guadeloupéens, diffusée le 26 novembre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, répond par une proposition d'autonomie à la Guadeloupe, et donc à la Martinique, on imagine. Je le cite, « Le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie. » Il ajoute, « Moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision pour les décideurs locaux ». D'ailleurs, pas pour le peuple, pour les décideurs locaux. Et il est parti là-bas ce lundi 29 novembre, il est en Guadeloupe, et ce mardi 30 novembre en Martinique. Or, ce n'est pas ce que demandaient nos compatriotes de Guadeloupe et de Martinique. Ils demandaient des choses très concrètes, le retrait de toutes les folies Covid, et qu'on s'occupe de leurs vrais problèmes concrets. Mais ils aiment la France. Ils sont français depuis très très longtemps. Ils sont français depuis, en gros, le milieu du XVIIe siècle. Parfois même avant des régions métropolitaines, comme la Franche-Comté ou d'autres, sans faire de concurrence, bien sûr. Mais c'est juste pour vous témoigner de l'ancienneté de ce caractère français. La Guadeloupe, par exemple, puisqu'on parle de la Guadeloupe, département depuis 1946, et puis confirmé par référendum. En 2003, il y a eu un référendum. Le 7 décembre 2003, par référendum, nos compatriotes de Guadeloupe ont voté non massivement, à 73%, très massivement, à une nouvelle collectivité territoriale qui aurait été gérée par une assemblée unique. Ils ont dit non, on veut rester un département. Ils sont un département et une région d'outre-mer, un drôme, comme on dit. Et ils sont restés dans l'article 73 de notre Constitution, c'est-à-dire le régime d'assimilation législative. Même loi, qu'en métropole, que partout. Ils ne veulent pas, ils ont voté. Les Guadeloupéens, nos compatriotes de Guadeloupe, comme le Martinique, aiment la France. Bien sûr, ils n'aiment pas la Macronie. Ce qui est logique, quand on aime la France, on n'aime pas la Macronie, et réciproquement. Ils attendent considération, respect, dignité, comme partout. Pas le grand large, pas l'autonomie qui mènerait inévitablement vers l'indépendance. La folle indépendance. Non, là, concrètement, ils veulent la fin de la folie Covid-19, de l'obligation vaccinale, etc. Et ce qu'il faut tout de suite faire, je le dis depuis longtemps, laisser la liberté. Mais, il n'y a pas que la Guadeloupe ou la Martinique. Le ministre Lecornu n'en est pas à son coup d'essai. Nouvelle-Calédonie, qui elle aussi est française depuis 1853. Il y a le troisième et dernier référendum, le 12 décembre prochain, sur l'indépendance. En fait, c'est une fausse indépendance. C'est le choix entre la France ou la Chine. Parce que la Chine a un regard énorme, déjà, sur la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, sur Europe 1, le ministre Lecornu, sur la Nouvelle-Calédonie, le 14 novembre, déclare que là-bas, je cite, c'est un processus de décolonisation. Il ajoute, au sens des Nations Unies, la Nouvelle-Calédonie fait partie d'une liste des territoires qui sont encore à décoloniser. Là aussi, ça a surpris tout le monde. Il a repris le terme, le vocabulaire des indigénistes, qui détestent la France. Et de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, qui effectivement, dans une résolution qui date du 2 décembre 1986, a mis la Nouvelle-Calédonie sur une liste de territoires à décoloniser. Mais ça n'est pas juridiquement contraignant. Et par ailleurs, c'est très politique. Si on suit l'Assemblée générale de l'ONU, alors Mayotte n'est même pas français. Ça appartient aux Comores, vous voyez, alors qu'il y a eu un référendum dans les années 70. Donc tout ça, c'est très, très, très militant, très politique. Et un ministre de la République reprend ça, reprend ce terme. Alors qu'on est à quelques jours d'un référendum très important. Alors qu'il y a déjà eu deux référendums précédents ces dernières années, à 56 puis à plus de 53%, les habitants de Nouvelle-Calédonie ont dit non à l'indépendance. Donc non à la Chine. Alors que plus de 20% des résidents sont déjà exclus du droit de vote. Ce qui est scandaleux d'ailleurs là-bas. La liste des votants, je vous l'avais expliqué dans une vidéo à l'époque, a été gelée. Alors d'ailleurs, dans cette zone-là du monde, cet abandon est remarqué par les puissances à côté comme l'Australie. C'est d'ailleurs ce qu'a dénoncé dans une tribune, dans le journal La Tribune du 25 octobre dernier, un groupe de réflexion qui s'appelle Mars, qui parle d'insoutenable légèreté de Paris, qui ajoute que là-bas dans la zone, notamment les Australiens ont le sentiment qu'on fait revoter les Français de Nouvelle-Calédonie jusqu'à ce qu'ils choisissent l'indépendance. Comme si on voulait cette indépendance. Voilà ce que dit ce groupe de réflexion. Et qu'aujourd'hui on a le sentiment même qu'on brutalise un peu les néo-calédoniens, par exemple par l'obligation vaccinale, qui est le seul territoire français soumis à obligation vaccinale pour tous, pour agacer, brusquer la population. Comme si on voulait la braquer, la pousser dans les bras de l'indépendance, c'est-à-dire de la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça si on regarde cette situation ? Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, toutes ces décisions, ces déclarations qui ont surpris tout le monde à chaque fois, mais c'est très cohérent. Il y a une vision idéologique, je vous l'ai dit. L'européisme, qui fait que la France doit se limiter à un petit district sur le continent européen, point barre. La France mondiale, la France souveraine, la France puissance, c'est gênant. L'outre-mer, c'est gênant. Mais deux, il n'y a pas que ça. Y a-t-il des accords secrets ? Macron a-t-il passé un accord avec la Chine pour donner à la Chine la Nouvelle-Calédonie, via une fausse indépendance ? Y a-t-il accords secrets sur les Antilles ? Avec qui ? Il faut poser la question. Y a-t-il là aussi pacte, comme il y a sur Alstom ? La Chine, bien sûr, a un intérêt stratégique à avoir la Nouvelle-Calédonie, elle veut aussi les ressources de nickel, qui sont très importantes là-bas. Les Antilles ont aussi un grand intérêt pour d'autres puissances, peut-être, ou d'autres entreprises, il n'y a pas que des pays. Dans l'oligarchie, vous savez, il n'y a pas que des pays, il y a aussi des grandes transnationales, tout se mélange. D'autant que, je disais, le ministre de l'Outre-mer, des Outre-mer, Sébastien Lecornu, n'est pas n'importe qui en Macronie. En octobre 2021, le Figaro révélait qu'il avait pris la tête, il a pris la tête d'une, je cite, « association pour la réélection d'Emmanuel Macron ». Il l'est dans cette idée-là. Bien sûr, c'est un piège, ces histoires d'indépendance et d'autonomie. Le 12 décembre, par référendum, il faut que nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie votent absolument pour la France et contre l'indépendance. S'ils votent pour l'indépendance, ils votent Macron. S'ils votent pour la France, ils votent contre Macron. Macron n'est pas stagé, la France est éternelle, il ne faut jamais l'oublier. Ça n'est pas l'indépendance, c'est la Chine. À nos compatriotes de Guadeloupe et de Martinique, de la même manière, je dis, refusez l'autonomie qui mènerait à l'indépendance. Refusez ce piège terrible. Vous ne savez pas dans quelle main vous vous retrouveriez. Et puis vous aimez la France. Nous aimons, nous vous aimons dans la France. Nous sommes compatriotes. J'ai même envie de vous dire, vous savez, au contraire, la crise Covid a peut-être rapproché tous les Français. On n'a jamais parlé autant d'outre-mer en métropole. On fait acclamer nos compatriotes d'outre-mer et leur courage, leur héroïsme dans chacune de nos manifestations le samedi. Vous le savez, on a fait acclamer encore samedi dernier, on a crié Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, soutien, on parle de la Réunion aussi, de la Guyane. Ça, c'est magnifique, ça nous a rapprochés. On est dans la même galère, dans le même combat. On parle chacun de nos combats respectifs. C'est très beau. L'avenir dans la France, il peut être magnifique. Il faut régler les problèmes concrets, valoriser les richesses locales incroyables de l'outre-mer. Et puis, si on sort de l'Union européenne par le Frexit, l'outre-mer cessera d'être considéré comme moins que rien. Parce qu'aujourd'hui, dans le vocabulaire officiel de Bruxelles, de l'Union européenne, l'outre-mer n'est qu'une rupe. C'est-à-dire région ultra-périphérique. Terme officiel, ultra-périphérique. Donc, ultra-loin de tout. Il faut en faire une région ultra-centrale. Dans la France, avec de grands projets. Et puis, régler les problèmes concrets du quotidien. Le pouvoir d'achat, le problème de sécurité, le problème d'accès à l'eau, le problème environnementaux, etc. Le problème de santé, tout. Mais on a été rapprochés, ça c'est vrai dans nos cœurs. Et demain, vous allez voir dans nos vies, par cette crise du Covid, paradoxalement. Et ça, ils n'avaient pas anticipé ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Vous me portez à votre réflexion. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça prend une seconde, vous cliquez. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je vous attends. Je vous attends. Tous, tous, tous. D'ailleurs, y compris nos compatriotes d'outre-mer qui sont actuellement en métropole. Venez. Venez. On vous donne la parole. Quasiment chaque semaine, on vous donne la parole. Comment vous voulez apprendre ? Dans nos manifestations, notamment le cortège national unitaire qui va frapper très fort. Très fort. Ce samedi, 4 décembre, rendez-vous 14h Paris, quartier Montparnasse, place du 18 juin 1940. On a choisi la résistance. Venez. Très nombreux faits de venir. Allez partout en France, les-patriotes.fr. En première page, vous voyez tout ce qu'on organise dans les jours qui viennent. Ça va être rempli sur cette page. Il faut se mobiliser. Il y a des opérations routières. Il y a des grèves. Il y a plein de choses à faire. Partout. En métropole comme Outre-mer. Et puis, je vous attends. Je vous attends dans le combat. En métropole ou Outre-mer. On a beaucoup de patriotes. En Nouvelle-Écadonie, en Plénisie française, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Même à Saint-Pierre-et-Miquelon. Venez. Venez. Et en métropole, évidemment. Venez aux patriotes. Venez dans le combat. Restez pas seuls. Largement la première force souverainiste de France. C'est tellement beau cette dynamique. Il faut la renforcer. Il ne faut pas vous dire que la politique, ce n'est pas pour moi. La politique avec un P majuscule, ça nous intéresse tous. Et notre avenir et les générations qui viennent. On aime notre pays. On aime notre humanité. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et il se trouve là ou là en cliquant sur l'écran. Vous choisissez et vous êtes les bienvenus tout de suite sous la vidéo en description. Également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière, au combat, à nos belles valeurs. Don, ici. Adhésion, réadhésion. Don, c'est défiscalisé au deux tiers pour vous. Merci d'avance. On n'a pas un centime de l'État. On est contre l'oligarchie. Vous le savez. Qui ne nous fait pas un cadeau. Aucun cadeau. Bienvenue d'avance aux patriotes. Bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement, à la résistance tout entière. Et vive la France.